bonjour donc aujourd'hui je vais remettre un petit peu dans son contexte certaines choses qui ont été vues auparavant pour éviter je veux dire de faire des confusions auparavant donc on a vu la logique boolean d'ailleurs on va de nouveau l'appréhender on a vu la structure de la logique la structure de demi-groupe que peut avoir l'ensemble boolean et les propriétés concernant je veux dire comment on appelle ça le complément le complément donc je vais revoir certaines choses par rapport à ça avant d'entamer certains exercices assez simples par rapport aux propriétés donc la vidéo suivante concernant les exercices des petites applications concernant la logique boolean mais avant tout ici je vais faire une vidéo afin de recadrer certaines choses parce que je veux dire pour éviter de faire des confusions voilà donc ça va être tout un speech une théorie enfin un speech c'est même pas une théorie c'est un speech avec un petit peu de théorie mais pour dire que en fait il faudra distinguer logistique ici je me suis trompé logistique ouais ouais c'est pas logistique je m'excuse c'est logique c'est la logique il faudra je n'ai pas fait exprès bon mais comme par hasard la logistique à voir avec la logique anciennement 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 on disait que la logistique c'était de la logique moderne voilà anciennement maintenant à l'heure actuelle je veux dire enfin pendant la guerre la logique c'était plutôt un système de raisonnement pour faire en sorte que des troupes des troupes puissent vivre manger avoir à manger être fournis en comment on s'appelle ça en nourriture en armement en armement un pour que les armées puissent vivre dans un lieu bien précis puissent se déplacer afin de combattre et d'assurer donc certaines évacuations de personnel de personnel je veux dire aux blessés ou plutôt morts aussi morts au sol voilà enfin mort voilà et d'assurer leur évacuation par on va dire ce qu'on appelle une logistique il y avait différents types de logistique la logistique je veux dire médicale c'en est une l'évacuation du personnel la logistique je veux dire de ramener de l'armement l'armement je veux dire les canons les munitions etc les obus voilà et une logique de logistique pour amener je veux dire de la nourriture de la nourriture de l'essence tout ce qui est approvisionnement des lettres des courriers de lettres etc etc enfin bref ça c'est ce qu'on appelait logistique auparavant et puis ça a donné le nom logistique à l'ensemble des méthodes qui étaient les moyens relatifs à une organisation par exemple une entreprise comment est-ce qu'on appelle ça à pourvoir à ses fonctions de manutention de transport de comment est-ce qu'on appelle ça de de conditionnement d'approvisionnement etc etc bon donc ça c'est le mot logistique a évolué anciennement effectivement en rapport avec la logique bon voilà logique bon quelqu'un qui travaille dans la logique c'est un logicien logicien ou logicienne logicien ou logicienne voilà au féminin c'est avec deux ne alors bon justement moi je vais faire intervenir de la logique sans entrer trop dans la logique logique logicienne voilà sans trop je vais expliquer je vais m'exprimer parce que c'est vrai qu'un il faut recadrer certaines choses certaines choses à recadrer en fait voilà quand j'avais quand j'avais je m'étais exprimé d'un ensemble boule et un n'oubliez pas n'oubliez pas une chose c'est que ouais tout d'abord j'avais pris j'avais pris ensemble de boules et j'avais divisé en deux parties et j'avais dit que l'extérieur était vide bon et là j'avais dit que c'était le boulet complémenté bon déjà je m'étais trompé ici bon si j'appelle ça a je mets a barre ici j'avais appelé ça a voir vidéo présent mais est-ce que je peux appeler ça boulet complémenté mais pour avoir ici normal c'est le boulet non complémenté mais je peux dire que c'est le complément du complément puisque a a barre a vaut a donc ici je peux mettre a barre a barre barre qui fait toujours a vous allez me dire pourquoi pas placer toujours dans une situation de logique pourquoi pas mettre le a ici et le a barre là pourquoi pas il n'y a aucune raison que je change et là j'aurais réellement le boulet complémenté a barre contrairement avant j'avais dit que c'était le boulet complémenté je m'étais trompé déjà avec le bc j'aurais dû dire que ce groupe là c'est le boulet non complémenté ou le boulet complémenté complémenté ou le boulet complémenté n fois avec n paire voilà donc si j'aurais pu appeler ça c'est ensemble là pourquoi pas et donc finalement celui qui est là ce serait à l'extérieur du boulet non complémenté j'aurais pu l'appeler le boulet complémenté voilà donc vous voyez la logique elle fait on peut faire dire n'importe quoi voilà bon et la logique ça intervenir des notions je veux dire spécifiques par exemple ici on a les notions négatives attention qu'ici on se situe dans la logique tout ou rien tout ou rien ou en cours enfin quand je fais l'électronique numérique je suis en tout ou rien soit 0 soit 1 voilà donc je me situe en logique de chiffres binaires soit 0 soit 1 de chiffres binaires et j'ai pas parlé de nombre binaires j'ai parlé de chiffres binaires et voilà toute l'astuce toute l'astuce l'astuce ici de l'algèbre de boules est basée sur l'algèbre des chiffres binaires donc ce qu'on appelle des en anglais binary digit binary digit qui se dit bit voilà c'est en fait la T et là c'est le bit si on a 0 là on a 1 là mais si je mets 1 là fatalement j'ai 0 ici voilà donc on est dans la logique du binary digit et pas du nombre binaire en soi voilà pas confondre le binary digit qui est l'ensemble de boules et le comment est-ce qu'on appelle ça le nombre binaire voilà ça c'est fort important parce qu'en fait ici on joue avec une logique binaire pour l'électronique numérique pour l'électronique numérique voilà et dans les automatismes comment ça se passe mais on utilise aussi l'algèbre de boules 0 1 si ce n'est que dans les automatismes ce sont des des microprocesseurs qui sont je veux dire avec des mémoires en fait on va les automates qu'on appelle ça les automates donc les automates possèdent donc des microprocesseurs avec des mémoires et donc à ce moment-là fatalement oui il y a une logique sous-achante boolean où on peut programmer je veux dire en une espèce d'échelle des échelles comme ça schéma à échelle qu'on appelle l'adeur ou en programmation je veux dire l'adeur il y a deux types de programmation sous forme dans les automates mais dans les automates on peut faire intervenir plus que des nombres binaires 0 1 on peut interférer comme c'est un petit ordinateur hein donc on peut lui on peut comme il a de la mémoire on peut jouer avec des des mots hein des mots des doubles mots des octets voilà en plus de jouer avec la logique boolean les automatismes jouent avec aussi avec des des variables des variables qui sont je veux dire codées des variables codées hein on a on a un double mot on a un hexadécimal en binaire mais en double mot en binaire mais en octale enfin en binaire mais en pas confondre octet et octale hein ouais donc on peut on peut jouer en octale mais euh l'octale est un système de numération comme le hexadécimal et le binaire voilà voilà c'est un système de numération par contre l'octet bon c'est un groupe un groupe un groupe de bits c'est un octet c'est 8 bits et donc fatalement l'automatisme il peut jouer soit avec des systèmes différents octale hexadécimal binaire etc mais en plus de ça il peut jouer sur 8 bits cs bits 32 bits voilà sur un nombre de données bien précis voilà donc contrairement à la logique pure boolean ou la logique pure bdl boolean ne fait pas intervenir hein du codage en ascii du codage en code de gré voilà voilà le boolean c'est du pur 0 1 c'est du 0 1 c'est du 0 1 donc l'ensemble de boule joue sur le 0 1 donc l'algèbre de boule c'est du 0 ou de 1 il n'y a pas de 2 il n'y a pas de nombre binaires voilà c'est ça c'est fondamental dans ce que je vais vous expliquer donc pas confondre les nombres binaires et la logique de boule à deux états c'est à dire faisant intervenir des digits 0 1 donc de l'électronique la vraie électronique numérique elle est là elle est là ça c'est la vraie électronique numérique là l'électronique de 0 1 voilà contrairement je veux dire aux automates programmables je veux dire c'est plutôt la logique des ordinateurs avec un on entre des je veux dire des des variables on introduit des paramètres ces paramètres ces variables peuvent être numériques enfin numériques je veux dire ça peut être un mot ça peut être voilà le problème il est là enfin c'est pas que c'est un problème tant mieux je veux dire c'est qu'il faut bien distinguer c'est ça que je suis en train de dire qu'il faut distinguer la logique boolean qui est un vrai état je veux dire de de traitement de logique pure à 0 1 rien de plus rien de plus contrairement aux automates là c'est un petit ordinateur et il joue avec toutes sortes de types de variables et différents types de codage voilà hexadécimales décimales code degrés je veux dire ASCII voilà voilà et en plus de ça il peut jouer avec un bit il peut jouer avec un octet il peut jouer avec deux octets c'est à dire un mot un double mot un quadruple mot voilà voilà donc en fait pas confondre le système et je comment est-ce qu'on appelle ça ? je suis en train de vraiment comment est-ce qu'on appelle ça ? d'attirer l'attention parce que la logique boolean c'est la logique du 0 1 0 1 0 1 pas plus il n'y a pas plus que 0 1 il y a que deux états possibles deux états et je l'ai vu c'est l'état binaire donc on a la commande on n'a pas la commande on a l'activation on n'a pas l'activation voilà voilà mais il faut savoir que là on a interprété je veux dire deux variables a et a barre le a le a le a et le complément de a bon et maintenant si je me situe en logique en logique pure des logiciens ou anciennement des je crois des logisticiens anciennement quelqu'un qui faisait de la logique s'appelait un logisticien et ça a été repris parce que il fallait une certaine logique de guerre pour approvisionnement une logique d'entreprise au niveau du transport de la manutention je veux dire voilà de l'organisation d'entreprise de l'organisation de la production voilà et là il y avait toute une logique qu'on appelait la logistique de production la logistique de transport la logistique de manutention la logistique voilà en fait c'est une logique appropriée je veux dire voilà anciennement le mot logistique c'était en relation avec la logique à l'état moderne donc si je fais un petit peu de logique de logique pure pour en revenir à 1 et à barre j'en ai pas terminé avec ça en logique pure supposons que je prenne deux états binaires par exemple courir ne pas courir voilà ça c'est deux états binaires bon on a soit on court ou soit on court pas bon ne pas courir c'est par exemple marcher ou rester immobile voilà voilà courir c'est avoir un pas plus important c'est commencer à avoir une certaine vitesse et avoir une certaine flexion des pieds qui définit je veux dire la course comme un cheval on peut définir comment il court il y a le troll le galop etc on sait bien quand est-ce qu'il marche et quand est-ce qu'il court voilà c'est ses muscles c'est sa mobilité qui va faire en sorte que quand est-ce qu'il est je veux dire en train de marcher quand est-ce qu'il est en train de courir voilà donc ici donc j'ai pris deux états manger enfin courir ne pas courir voilà un exemple mais en fait courir ne pas courir il y a une logique négative et cette logique négative les logiciens ou les logisticiens anciennement comme on les appelait par exemple disait par exemple comment voir une définition négative par exemple j'en prends une les viandes non fraîches on voit tout de suite que c'est une définition négative une définition par rapport à la construction les linteaux non placés ou les linteaux pas placés c'est une définition négative non pas les boîtes rouges mais les vertes mais c'est aussi une définition négative alors ni l'un ni l'autre est encore une définition négative donc vous pouvez apercevoir que comment je veux dire on peut appréhender je veux dire les définitions négatives c'est quand je veux dire il y a une négation d'une affirmation voilà bon l'affirmation enfin je veux dire c'est la négation d'une proposition voilà d'une proposition on va dire affirmative voilà par exemple courir est une proposition affirmative ne pas courir est une négation de la proposition affirmative voilà alors en logique voilà c'est ce que je voulais vous dire c'est que la complémentation par rapport à je ne parle pas de la logique boolean je parle en logique comme j'ai expliqué dans un état enfin dans un esprit je veux dire logique par rapport à des phrases toutes faites et non pas par rapport à la logique 0 1 donc la complémentation par rapport à la totalité de l'univers vous l'aurez compris je veux dire quand je dis bon les viandes non fraîches ça concerne je veux dire le milieu dans lequel se trouvent les viandes voilà les viandes non fraîches par exemple j'ai une entreprise quand je dis les viandes non fraîches sont périmées mais ça constitue un contexte d'une entreprise qui n'a pas je veux dire stocké ses produits correctement donc je ne fais pas partie je ne fais en disant les viandes non fraîches je ne mets pas toutes les entreprises je veux dire voilà il y a un contexte un contexte donc quand je dis la complémentation par rapport n'est pas par rapport à la totalité de l'univers mais uniquement par rapport à une partie du discours voilà c'est par rapport à une partie du discours ça c'est en logique en logique pure et j'espère bien que le discours qui est fait par une personne quand elle fait une logique de complémentation j'espère bien que ce discours soit défini et il soit suffisamment cohérent voilà alors donc donc ce qu'il veut dire par là pourquoi je dis ça ? parce que les ensembles ainsi définis sont complémentaires par rapport au premier par rapport au premier et quand je dis par rapport au premier c'est les définitions positives donc les définitions les ensembles les ensembles avérés sont définis sont complémentaires par rapport aux premiers qui sont des définitions positives en rapport avec un référentiel en rapport à un référentiel c'est à dire que c'est pas pour tout la complémentation ne se fait pas par rapport à la totalité de l'univers mais par rapport à un discours bien précis c'est à dire par rapport à une partie du discours c'est à dire par rapport à un référentiel par rapport à un référentiel donc voilà c'est ce que je voulais en arriver à dire que le complément d'un ensemble est la différence entre le référentiel et l'ensemble ce qui veut dire ce qui veut dire que si je fais une notation notation je vais l'écrire ici donc on peut l'écrire comme ça complémentation pas confondre avec le c du je vais écrire avec un plus grand c comme ceci parce que si je mets c ça fait ça fait notion ou combinaison qu'on retrouve je veux dire en analyse combinatoire en mathématiques par contre ici je mets un grand c pour éviter que de faire référence à l'analyse combinatoire et dans l'analyse combinatoire on retrouve les notions ensemble c'est donc fatalement le complément fatalement on retrouve le complément donc la notation de et le c donc n'a rien à voir avec les combinaisons donc par rapport à un référentiel donné que je note A donc le complément par rapport à A vous l'aurez compris c'est je peux pas écrire est-ce que je peux écrire à barre ? bah oui je peux écrire à barre voilà donc en logique pure je me situe en logique pure et non pas en logique boolean parce que la logique boolean est une logique de 0,1 et non pas d'un discours avec un des référentiels qui peuvent être du tout et de n'importe quoi le référentiel il est cadré dans la logique boolean il est cadré c'est soit 0 soit 1 soit A soit A contrairement au discours de la logique bon il faut un contexte et ça ça il faut restreindre l'univers du discours pour avoir je veux dire définir son référentiel voilà on va dire ça comme ça voilà donc comment pourrait-on écrire ça ? et bien ça veut dire qu'on peut écrire que c'est le référentiel à barre ou quoi ? c'est le référentiel dont je retire le le A ouais mais vous allez me dire ouais mais qu'est-ce que c'est que le A ? c'est le référentiel dont je retire le A barre voilà ça va commencer ça situe un petit peu ce que j'ai envie d'expliquer donc ça veut ce qui veut dire que ma définition je peux remettre une définition que vous A barre A barre est égal à x tel que x appartient au référentiel référentiel et x n'appartient pas à A voilà donc ça veut dire que ça veut dire quoi ça ? on raisonne faisons de la logique pure ça veut dire que j'ai euh... donc j'aurai bon je peux mettre A ou A barre dedans mais si je place A à ce moment-là je mets A barre ici voilà et ça c'est le référentiel le référentiel est là voilà qu'est-ce qui se trouve en dehors du référentiel ? c'est le néant il n'y a rien qui existe voilà donc je peux définir définir donc en logique boolean par rapport à un référentiel je remets un référentiel à l'extérieur c'est vide et à l'intérieur on retrouve A et A barre bon alors qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que A à barre ? c'est le complément de A c'est-à-dire A barre c'est un élément X tel que ici j'aurai qu'un seul élément dans la logique de boole X tel que X appartient au référentiel donc X appartient au référentiel donc A barre c'est quoi ? X appartient au référentiel vous le voyez ici d'après-midi X appartient au référentiel et X barre n'appartient pas à A donc X appartient au référentiel là est-ce que je suis bon ? oui non non ça c'est pas bon donc X appartient au référentiel donc là si je mets X là ça ne va pas parce que X n'appartient pas à A donc le X il est là voilà et le référentiel c'est ces deux ensembles-ci je prends ces deux ensembles-ci c'est un contexte c'est un contexte c'est un contexte voilà donc ici je peux rajouter quoi ? ça c'est pour définir j'ai dû définir un référentiel pour définir le A et à barre voilà alors on sait bien que si j'écris ça l'ensemble vide si j'ai pas le vide j'ai quoi ? si je n'ai pas le vide le vide il est là mais si j'ai pas le vide j'ai le référentiel j'ai soit A ou A barre voilà mais maintenant si j'ai pas le référentiel j'ai quoi ? vous aurez compris où on enleve voilà donc en fait dans la logique booléen je peux réadapter en mettant en mettant je vais dire un référentiel A et A barre mais ça reste toujours la logique du 0,1 attention pas la logique du nombre binaire c'est la logique du 0,1 mais pas des nombres binaires attention attention j'ai bien attiré l'attention au départ donc vous devez comprendre ça en fait voilà alors oui donc quand je dis que c'est pas la logique des nombres binaires ça c'est quoi ? 1, 2, 3, 4, 5 ça c'est 5 bits voilà ceci c'est quoi ? c'est 6 bits bon il fut un temps ils utilisaient 5 et 6 bits je vous le dis tout de suite il ne faut pas croire que 5 bits n'a pas existé sur certaines choses ça existait le 5 bits d'ailleurs j'expliquerai quand ça existait le 5, 6 bits d'ailleurs ils appelaient tout ce qui était en dessous de 5 de 8 bits tout ce qui était en dessous s'appelait nibble ou nibble comme ça ça c'était inférieur à 8 bits bon maintenant un nibble c'est 4 bits voilà un nibble c'est 4 bits donc vous n'allez pas croire que ça n'a pas existé le 5 et 6 bits voilà donc tout ce qui était inférieur à 8 bits c'était je veux dire des nibbles et maintenant la définition du nib c'est 4 bits bon c'est vrai que l'informatique il y a une standardisation mais il y a beaucoup de gens qui font un peu n'importe quoi il y a une standardisation qui est le NITS le IEEE enfin il y a toutes sortes de enfin il y a plein de trucs de voilà quand on dit par exemple 1 kilo octet c'est 1000 octets 1 kilo c'est pas 1024 ça c'est pas 1 kilo octet c'est pas 1024 octets voilà parce que la définition elle a été donnée par comment est-ce qu'on appelle ça par des instituts je veux dire scientifiques qui ont fait que 1 kilo octet fait 1000 octets et non pas 1024 octets quoi qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent toujours dans la logique de 1 kilo octet c'est 1024 mais non ça a été défini comme ça 1 kilo ça a toujours été 1000 et jamais autre chose et donc pour les institutions scientifiques qui définissent je veux dire les règles 1 kilo octet c'est 1000 octets voilà je vois pas pourquoi l'informatique je veux dire la science informatique qui est une science en soi je veux dire aurait des définitions je veux dire séparées des autres je veux dire des autres unités enfin des autres domaines scientifiques je vois pas donc en fait non ils sont même traités au même comment est-ce qu'on appelle ça au même plan d'égalité ils ont été ils ont une normalisation fait par des comment est-ce qu'on appelle ça des organismes scientifiques spécialisés qui définissent je veux dire les choses et tout est fait mais je remarque quand même qu'en informatique je veux dire malgré tout c'est une des rares sciences qui est un petit peu je veux dire elle devrait être logique elle devrait être logique comme tout le bon logicien tend à faire démontrer ses logiques via je veux dire des on va dire comment on appelle ça des via des études spécifiques qui démontrent les logiques voilà les logiciens mais l'informatique doit tenir l'informatique n'est rien d'autre que déjà d'abord une science une science on va dire électronique parce que jouer avec des bits et des octets voilà et la mémoire c'est d'abord de l'électronique avant tout je l'ai déjà expliqué auparavant c'est aussi de la logique comme fait le logicien et le logicien va même au delà de l'informaticien au niveau logique et je vous prie de me croire que je veux dire celui qui fait des un doctorat en logique je veux dire je vous prie de me croire que c'est costaud c'est très costaud donc là il y a la logique et l'informatique c'est aussi du scientifique donc du scientifique c'est à dire elle doit se tenir au standard scientifique mais je remarque que au niveau des définitions c'est pas trop trop clair et ça porte à confusion d'ailleurs beaucoup de personnes font des confusions la preuve avec les 1024 octets une des autres confusions c'est que la logique boolean c'est du 0,1 c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi c'est pour pas faire une confusion entre la logique boolean qui est la logique du 0,1 et la logique des bits donc de binaires, des nombres binaires qui est une numération la logique, la numération binaire, on a la numération binaire, octale, hexadécimal voilà toute une panoplie de codage spécifique toute une panoplie énorme on peut coder ce qu'on veut d'ailleurs on peut se coder ce qu'on veut parce que le codage encore une fois qu'est-ce que c'est que le codage parce que boole n'a pas été très loin pour faire sa logique qu'est-ce qu'il a fait ? il a créé le plus petit ensemble qu'il puisse avoir c'est à deux éléments 0,1 voilà bon, on peut créer un ensemble à trois éléments à quatre éléments un ensemble bon, les ensembles peut-être des modulos aussi, des divisions des restes de divisions, des modulos voilà, les restes de divisions, on peut avoir toute une panoplie 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 6, on va jusque 7 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 0,1, 2, 3, 4, 5 jusque 10 et 10, pourquoi 10 ? parce qu'on a 10 doigts bon, le mot calcul vient du mot cailloux pour compter les moutons, qu'est-ce qu'il fallait faire ? on déposait un caillou par mouton passé à travers une clôture par exemple je mets un caillou, un mouton qui passe, je mets un caillou deux moutons qui passent, je mets deux cailloux trois moutons qui passent, je mets trois cailloux mais si maintenant j'avais 25 cailloux pour chaque mouton qui rentre dans la clôture j'ai plus que 25 cailloux ça veut dire qu'il y a un caillou restant ça veut dire que... bon après ça a donné les bouliers-compteurs mais généralement on ne se travaille pas avec un boulier-compteur ou une calculatrice ou n'importe quoi dans sa poche donc en fait on n'a que ses mains et donc on a édicté le système de base 10 qui est celui-ci donc voilà, donc à ce moment-là on a les chiffres le chiffre de 0 à 9 voilà, la base 10 c'est de 0 à 9 donc c'est celle-ci, la base 10 voilà alors, 0,1 c'est le binaire c'est le système booléen je m'excuse pas, binaire, booléen voilà alors si j'ai 0 jusqu'à 7 ben on sait bien que c'est le système octane et puis on peut avoir, en informatique, on a le système on a toutes sortes de systèmes qu'on veut en mathématiques on peut inventer une infinité d'ensemble il existe une infinité d'ensemble en mathématiques qu'on peut inventer voilà on peut inventer ce qu'on veut, mais en informatique il y a quelques-uns ensemble, je veux dire, de numérations qui existent octane, décimale, hexadécimale l'exadécimale, après 9, bon, il faut mettre des lettres A, B, C, D, E, F voilà donc 0 à 7 c'est l'octale, 0 à 9 c'est le décimal, hein, et ça ce sont les chiffres les chiffres, les 0 à 9 sont les chiffres et ne pas confondre les nombres et les chiffres pas confondre les nombres et les chiffres parce que 0 à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 c'est la base 10 pour créer des nombres par exemple, si j'écris 993 il est basé sur 3 chiffres le 3, le 9 et encore une fois le 9 voilà mais attention, attention, encore une fois en logique, en logique il faut faire très attention via les logiciens parce que certains logiciens sont capables de dire que en fonction d'un signifié et d'un signifiant ils vous définissent un signifié et un signifiant à partir de là, qu'est-ce qu'ils peuvent vous dire que le 7 peut être pris comme un nombre d'après la logique des signifiés et des signifiants par exemple, signifié, qu'est-ce que ça veut dire ? bon, c'est une fonction par exemple, je prends je prends Tyson je prends Tyson je vais prendre Navratilova je vais prendre qui est une tennis woman je prends par exemple Bernard Hinault qui était un cycliste ces 3 personnages le signifié de l'ensemble de ces 3 personnages ce sont des sportifs ce sont des 3 sportifs mais le signifiant c'est le nom de 3 personnes Navratilova, c'est un nom propre Bernard Hinault, c'est un nom propre avec son prénom comment est-ce qu'on appelle ça ? Tyson, c'est un nom donc, les logiciens peuvent distinguer faire un distinguo entre signifié et signifiant et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils peuvent dire ? que 7 peut être pris comme un nom par exemple, 7 péchés capitaux pourquoi 7 est un nom ? parce qu'il peut être pris parmi x nombre de péchés en fait, les logiciens aiment bien jouer avec les mots ils donnent des définitions pour encore éclater la science de la logique et donc, là, il faut bien s'y connaître parce qu'on peut tomber sur les confusions et ils peuvent à chaque fois vous arrêter à chaque parole que vous dites pourquoi ? parce qu'en fait, ils trouveront toujours je veux dire comment est-ce qu'on appelle ça ? ils vous donneront toujours, je veux dire un argument de poids pour eux qui peut contredire ce que vous dites à n'importe quel moment parce que ce sont les logiciens ils sont toujours à l'affût de créer de nouvelles théories avec des définitions qui viennent contrecarrer certaines théories, certaines propositions certaines phrases voilà, parce qu'il y a toute une logique derrière c'est ça que je dis bon, normalement, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ce sont des chiffres qui forment les nombres de la base 10 mais que pour, quand on dit 9, normalement pour moi, à mon esprit, 9 est un chiffre mais pour un logicien, si vous dites une phrase avec compris le 9, ils peuvent vous dire si c'est un chiffre ou un nombre, voilà ils peuvent vous contredire parce qu'ils ont une certaine, je veux dire logique, mathématique qui peuvent, je veux dire à un moment donné, vous dire vous contredire, sans aucun problème voilà mais moi, je ne me situe pas en logique pure donc pour moi, je suis 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour moi, ce sont des chiffres, point sans prendre en compte des définitions telles que signifier et signifiant voilà bon, alors maintenant, il y avait autre chose que je voulais dire dernière chose avant de terminer cette vidéo donc ici, j'avais oublié le nom le nom, dans une des vidéos précédentes concernant ceci en fait, ça c'est ce qu'on appelle un idéogramme, l'idéogramme ou le diagramme, c'est ce que je voulais dire un idéogramme, ici c'est un diagramme le diagramme de l'air 20, voilà j'avais oublié le nom mais je reviens sur le nom donc je préfère de cette vidéo qui a à voir à l'idée précédente pour vous dire que c'était le diagramme de l'air 20, donc quand je mets A à barre A à barre, pourquoi pas A barre ici, pourquoi pas ben oui, je peux le faire, il n'y a aucun souci donc il s'exclut l'un à l'autre je veux dire, je peux mettre A barre ici je l'ai vu précédemment et donc avec le référentiel qui est là, qui reprend, je veux dire le contexte de la logique boolean voilà, le contexte pour moi il n'y a aucune confusion possible c'est soit la logique du 0 ou du 1 voilà, et pas la logique du nombre binaire donc c'est ça que je voulais m'atteler en cette vidéo ne pas confondre les nombres binaires d'ailleurs je vais étudier les nombres binaires sans aucun problème ici voilà, c'est à ça que je voulais m'arrêter j'en ai même la preuve j'en ai même la preuve j'en apporte la preuve ici, regardez bien regardez bien que la logique boolean et la logique qui est une logique de digit donc de binary digit c'est un chiffre binaire ne contenant que de bonnes valeurs possibles 0,1 et rien d'autre rien d'autre dans la logique boolean, que fait 1 plus 1 ? mais voyons voir j'ai 1 donc il est toujours fermé et j'ai 1 qui est toujours fermé donc que fait ma fonction ? f c'est égal à 1 toujours ce sera toujours vérifié donc 1 plus 1 ça fait 1 en d'autres termes on l'avait déjà vu on avait vu que a plus a ça fait a on avait vu l'idempotence l'idempotence de a plus a ça faisait a donc 1 plus 1 ça fait 1 et l'idempotence 0 plus 0 donnait 0 bon ça c'est pour la logique boolean maintenant attardons-nous à la logique binaire la logique binaire faisons 1 plus 1 faisons 0 plus 0 mais en logique binaire 0 plus 0 ça fait 0 mais que fait 1 plus 1 ah ça ne fait plus 1 parce que la logique boolean ne contient que les valeurs 0 et 1 par contre ici en logique binaire 1 plus 0 ça fait 1 plus 1 ça fait 0 avec un report de 1 voilà ça c'est bien la preuve de ce que la vidéo ici vous apporte ne pas confondre la logique boolean à deux états avec la logique binaire avec la logique des nombres binaires 1 plus 1 fait on va dire 1 et 0 1 c'est le report et 0 c'est la valeur bon autre chose que je peux vous apporter comme preuve que c'est pas la même chose regardez bien ça consomme quoi donc je vais faire la comparaison bouléen et binaire bouléen et binaire bouléen et binaire qu'est-ce que je voulais dire voilà c'est ça donc ici en bouléen quels sont les types d'opérations en bouléen ? on avait vu que c'était un demi-groupe où il y avait la commutativité l'associativité c'était un demi-groupe il y avait quoi comme opération l'opération d'addition et l'opération de multiplication noté avec un petit foie comme ceci pourquoi ne pas mettre ça ? parce que je peux avoir des x x x comme ceci x comme ça donc pour pas confondre le x avec la croix on va dire je sais pas c'est quel type de croix parce que les croix les croix comme ceci il y a la croix de saint André la croix de... enfin différents types de croix je veux dire cette croix là c'est pour c'est les croix chrétiennes en fait c'est un plus c'est les... voilà on pouvait avant les suppliciés les suppliciés étaient mis je veux dire les suppliciés c'était les condamnés les condamnés politiques les condamnés à mort les condamnés je veux dire pour certains délits etc bon étaient suppliciés au niveau d'une croix il y avait plusieurs types de croix la croix je veux dire de saint André la croix de... enfin je sais pas comment c'est le nom des croix mais enfin l'addition c'est la croix c'est cette croix-ci la multiplication c'est la croix voilà c'est la croix de Saint-Georce euh... je sais plus comment Saint-Jacques ou je sais plus comment voilà bref donc il y a plus et fois pour l'ensemble des bouliens mais maintenant en binaires il y a quoi ? ah mais là on distingue le plus moins fois et divisé on a là la soustraction et la division alors que là il n'y a pas de symétrique pour l'ensemble de bons il n'y a pas de symétrique alors que bon apparemment pour les nombres binaires on peut trouver un nombre négatif par la méthode des compléments la méthode des compléments on pourra faire des divisions voilà on pourra retrouver des inverses voilà donc vous voyez que c'est pas les mêmes c'est mon but de la vidéo aussi c'est mon but c'est d'atterrer votre attention que quand j'offrais la logique boolean c'est de la logique 0-1 ne pas confondre avec la logique binaire où là c'est la logique des ordinateurs où je veux dire on peut faire des additions des soustractions des divisions des multiplications des comment est-ce qu'on appelle ça des rotations des décalages des je veux dire on peut avec le binaire on peut faire beaucoup de choses avec le binaire voilà je veux dire voilà mais attention que le le binaire peut utiliser qu'un seul but aussi voilà le binaire je parle d'ici le binaire un but de contrôle un but d'envoi d'informations pour lancer pour lancer un test un but je veux dire envoyer pour dire s'il est prêt pour dire s'il peut envoyer les données s'il peut s'il a reçu les données s'il a s'il a c'est un débordement au niveau d'un calcul s'il y a un overflow voilà on peut utiliser la logique du digit ne pas confondre la logique du digit ici avec le envoi de on va dire d'un nom d'un chiffre binaire 1 voilà qui serait là un nombre binaire le 1 chiffre est un nombre binaire le 1 voilà là on peut dire signifié signifiant par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure le 1 c'est un chiffre binaire mais il est nombre binaire pourquoi parce que ce nombre binaire va servir je veux dire à une fonction bien précise donc on peut dire nombre binaire qui vaut la valeur 0 1 qui vaut 1 voilà elle a un but on n'a qu'un seul but voilà donc tout ça pour vous dire que ne pas confondre ne pas confondre donc les chiffres binaire hein qui sont seulement deux chiffres qui apparaissent logiquement dans le système de numération mais s'il est utilisé avec un système de numération à ce moment-là c'est un nombre binaire voilà voilà et s'il est utilisé le chiffre binaire en complémentation l'un de l'autre par exemple si j'ai 0 et c'est le complément de 1 mais si j'ai 1 c'est le complément de 0 alors il y a une logique de complémentation à ce moment-là c'est un algèbre de boule et à ce moment-là on peut pas mélanger le 0 et 1 ils sont en contradiction soit on a un signal qui vaut 1 état haut soit 0 état bas voilà j'espère que dans cet esprit vous faites plus de confusion parce que je veux dire moi quand je vais entamer les exercices concernant l'algèbre boudin bien vous dire bien vous dire que c'est la logique du 0,1 et ça n'a rien à voir avec les nombres binaires rien à voir maintenant faut bien savoir que je verrai certaines choses par exemple avec des des compteurs là aussi dans les compteurs il y aura des décodages décodage décodage je ne jouerai pas forcément avec des nombres binaires il y aura des autres codages et pas forcément avec l'exa pas forcément d'ailleurs je vais le voir dans pas longtemps vous allez voir que il n'y a pas que le binaire il y a des codages très spécifiques très très spécifiques voilà j'espère que ouais le 0,1 ici en boulin pour terminer la vidéo parce que c'est vrai que j'en ai un peu trop dé concernant je veux dire ceci c'est pour pas que je prenne du temps aussi sur la vidéo par exemple le 0 ce serait un arrêt un arrêt moteur le 1 une marche moteur le 0 ça peut être aussi aller vers la gauche je veux dire un corps mobile qui devrait se déplacer on donne l'ordre on intime un corps mobile automatique bien sûr de se déplacer vers la gauche ça c'est le 0 et le 1 on intime un corps mobile je veux dire de se déplacer vers la droite je veux dire ou en cours le 0 serait j'intime un corps à se déplacer vers le bas ce serait le 0 par exemple et le je peux faire le contraire j'aurais à peu près pas le 1 mais bon je prends le 0 ici et j'intime un corps mobile d'aller vers de se déplacer vers le haut et ça c'est ça sera 1 haut ce sera 1 bas ce sera 0 montée ce sera aussi une action c'est une action une action de montée ce sera 1 par exemple action de descente ce sera 0 ou l'inverse voilà donc j'espère que j'ai été clair et ne plus mélanger je veux dire la logique boolean de des nombres binaires parce que des nombres binaires il y a beaucoup aussi à dire il y a beaucoup aussi à dire ça c'est c'est tout un monde le nombre des nombres binaires c'est tout un monde c'est le monde de l'informatique c'est le monde de l'adressage c'est le monde de l'envoi d'informations de contrôle de débordement voilà il y a des bits spécifiques de fonctions et c'est les données le binaire ce sont les données qu'on introduit et les paramètres les paramètres parce que en informatique il y a les données il y a les adressages là où on place les données il faut pouvoir aller les rechercher à une adresse bien spécifique mais il y a aussi tous les paramètres tous les paramètres voilà l'informatique fonctionne beaucoup 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 énormément avec la paramétrisation aussi tout comme les automates programmables il ne suffit pas d'avoir des données et je veux dire et des adresses ça ne suffit pas il faut une paramétrisation dire derrière tout ça qui fasse en sorte que le système fonctionne correctement voilà on ne va pas en dire plus voilà je vous remercie c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti